Globule Radio 90.5 FM, alors aujourd'hui on est en direct de la fête des pèlerins au quartier des Lières. Donc ça se passe en face de la promenade Marie Paradis au quartier des pèlerins. Alors on vous invite à nous rejoindre, il y a plein d'activités pour les enfants, un énorme château gonflable, un mur d'escalade et plein d'ateliers. Et nous, on va interviewer les gens qui font partie, qui font vivre cette fête des pèlerins. Et on commence avec Léa, donc Léa qui travaille à l'EPDA. Bonjour Léa. Bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'EPDA ? Alors l'EPDA, c'est un établissement public départemental autonome de prévention spécialisée. Donc c'est un établissement, c'est une mission du département en fait. Et le département nous finance et il est autonome car on gère le budget à l'année en fonction de nos actions. Alors vous travaillez auprès des jeunes, c'est ça ? C'est ça. Donc le département nous demande d'accompagner des jeunes de 8 à 16 ans. Mais on accompagne aussi des jeunes de 16 jusqu'à 18 ans vers l'insertion professionnelle. Et alors aujourd'hui, il y a un stand à la fête des pèlerins où vous vendez à boire, des granitas, des pop-corns. Cet argent qui est récolté, à quoi il va vous servir ? Alors en fait, c'est des jeunes qui sont venus nous solliciter au début du mois pour partir en séjour cet été. Et le but, c'est de leur apprendre à financer leur séjour. Donc on fait des actions d'autofinancement. Donc aujourd'hui, l'argent qui va être récolté sera mis dans le budget pour le séjour. Et il y aura plusieurs autres actions dans l'année pour avoir encore plus de budget pour qu'ils puissent partir. Donc là, pour le moment, ils n'ont pas encore décidé, c'est ça ? Vous me disiez, ils n'ont pas choisi leur lieu de séjour ? C'est ça, ils ne savent pas encore. Et ils sont combien ces jeunes ? Alors on a 8 jeunes d'une tranche d'âge de 12 à 14 ans. Et ils partiront accompagnés avec des éducs de l'EPDA ? C'est ça, avec Mathilde et moi-même. Avec Mathilde et vous, ok super. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours avec l'EPDA à Chamonix ? Aujourd'hui, on n'a pas mis en place d'autres projets pour l'année. Après, ça va se construire là, au fil du temps. On a d'autres jeunes qui voudraient faire un projet pour avril. Donc on attend qu'ils viennent vers nous. Parce que le but, c'est eux qui nous demandent de partir. Et éviter que ce soit nous qui proposons des choses, en fait. Super, merci beaucoup Léa. Alors si vous êtes à la fête des pèlerins, que vous voulez manger des pop-corns ou simplement vous rafraîchir, boire un café, il y a le stand de l'EPDA juste à l'entrée à droite. Restez avec nous sur le 90.5 FM.